Prévu, le directeur exécutif d'Apple, Tim Cook, a présenté le tout nouveau smartphone iPhone 16 à Cupertino, en Californie. Ce téléphone est disponible dans de nouvelles couleurs, ultramarine, teal et rose. Il est résistant à l'eau et à la poussière et possède un nouvel écran en verre céramique qu'ils affirment être 50% plus résistant que le modèle précédent et deux fois plus solide que tout autre smartphone. Il sera disponible en modèle de 6,1 pouces et de 6,7 pouces pour les versions de base et plus. Les deux disposeront d'un nouveau bouton d'action personnalisable sur le côté gauche. Vous pouvez programmer le bouton d'action pour effectuer différentes tâches en fonction du moment de la journée. Il dispose également d'une nouvelle fonctionnalité de contrôle de la caméra. Ce contrôle se trouve sur le côté de l'iPhone 16 et vous pouvez glisser votre doigt pour ajuster les réglages de la caméra qui seront moins visibles sur ces modèles. La 18 Bionic est également présentée, dotée du dernier processeur avec 6 cœurs, dont 2 cœurs de performance et 4 cœurs d'efficacité. Le processeur restait jusqu'à 30% plus rapide que celui de l'iPhone 15. En ce qui concerne l'Apple Intelligence, la société a souligné qu'elle se concentre principalement sur les fonctionnalités de sécurité. « Apple Intelligence est intégrée dans tout le système », déclare Apple. « Des outils d'écriture ont été ajoutés, ainsi que de nouveaux emojis que les utilisateurs peuvent créer en saisissant une description. » Les utilisateurs pourront accéder à d'anciennes photos dans les albums en décrivant ce qu'elles contiennent. Siri reçoit également une amélioration grâce à l'Apple Intelligence, devenant plus performant dans la compréhension des instructions floues. Siri peut désormais également fournir des instructions sur l'utilisation de l'iPhone, ce qui sera particulièrement utile pour les utilisateurs plus âgés. Ils ont également introduit l'intelligence visuelle. Disons que vous découvrez un nouveau restaurant en marchant. Vous pouvez sortir votre iPhone 16, diriger la caméra vers celui-ci, cliquer sur le bouton de contrôle et obtenir des informations sur les horaires et le menu de l'établissement. Vous pouvez faire de même avec des affiches sur les murs lorsque des chiens passent à côté de vous. Et bien plus encore, a expliqué Apple. Il est conçu pour être facile à utiliser et peut être activé en mode paysage ou portrait. En cliquant dessus, l'application de la caméra s'ouvre. Vous pouvez simplement cliquer à nouveau pour prendre une photo. Cliquez et maintenez pour commencer l'enregistrement vidéo. Il reconnaîtra également les gestes tactiles et sera capable de faire la distinction entre un clic complet et une pression plus légère. Une pression légère peut vous aider à vous concentrer et elle ouvre également une nouvelle couche pour ajuster d'autres paramètres comme l'ouverture ou la mise au point. Elle peut également être utilisée dans des applications comme Snapchat. La caméra principale du téléphone est de 48 mégapixels. Les doubles lentilles ont été déplacées de la disposition diagonale de l'année dernière à une disposition verticale. La caméra offre un zoom téléobjectif deux fois avec une qualité optique en utilisant les détails des fichiers d'image de grande taille. La caméra ultra grand angle a également été mise à jour pour inclure l'autofocus. Apple affirme que le capteur est capable de capturer jusqu'à 2,6 fois plus de lumière pour les images en basse lumière. Elle peut également prendre des photos en mode macro. Le nouveau design vertical permet au téléphone de capturer des photos et des vidéos qui peuvent être visionnées avec le casque Vision Pro. Le prix de l'iPhone 16 sera de 799 dollars et celui de l'iPhone 16 plus sera de 899 dollars. Un modèle Pro a également été présenté avec un écran de 6,3 pouces et de 6,9 pouces pour les versions Pro et Pro Max qui sont les plus grands écrans d'iPhone à ce jour. Une nouvelle couleur, Desert Titanium, a également été introduite. Ces modèles ont des bordures plus fines que les versions précédentes, prennent en charge ProMotion, l'écran toujours allumé et sont dotés d'un bouclier en céramique. La batterie a également été améliorée. L'iPhone 16 Pro sera alimenté par la puce A18 Pro qui est plus rapide que l'A18. Il utilise le même design 3 nanomètres de deuxième génération et dispose d'un moteur neuronal à 16 cœurs qui est plus rapide et plus efficace que l'A17 Pro.